Cours C4-0-11 Déplacement des masses d'air et sa dynamique Donc dynamique des masses d'air en parallèle du déplacement Les masses d'air se déplacent localement Ce qui permet de faire tourner une éolienne par exemple Ces déplacements se font aussi entre l'équateur et les latitudes plus élevées Des mouvements d'air chaud et d'air froid sont à l'origine du vent On se propose de résoudre le problème suivant Comment montrer que les masses d'air se déplacent et quelle en est la dynamique ? La dynamique c'est l'étude du mouvement d'un objet En lien avec les forces qui le provoquent A l'aide de certains documents Il faudra montrer que les masses d'air se déplacent Et indiquer à quoi correspond l'énergie faisant tourner une éolienne Et quel est en parallèle son intérêt Proposer ensuite une hypothèse sur l'origine du déplacement des masses d'air entre l'équateur et les latitudes plus élevées Les latitudes c'est par exemple lorsque l'on part de l'équateur et que l'on se dirige vers les pôles Pôle nord ou pôle sud Concevoir un protocole Alors qui permette de montrer les mouvements d'air chaud et d'air froid Et donc de conclure en expliquant l'origine du vent La compétence travaillée Serait concevoir, créer, réaliser Dans cette activité ce serait concevoir et mettre en oeuvre un protocole expérimental Alors pour aller plus loin Il est à noter qu'on peut aller voir le site sur la dynamique des masses atmosphériques EduSchoolEducation.fr OpterAppliedCirculatemAtmos32.htm Alors essayons de comprendre les documents Premier document Il nous montre quelque part dans le monde Une tempête de sable Alors quelque part dans le monde Ici il s'agit du nord-ouest de l'Inde Alors le sable est plus lourd que l'air Donc en théorie le sable reste sur le sol Mais vous savez très bien que si vous soufflez un petit peu sur le sable Il se déplace Donc là on voit une immense tempête de sable qui progresse Et bien un peu comme si quelque chose soufflait sur d'immenses masses de sable Pour les faire s'envoler et même se déplacer Et bien le souffle que vous pourriez imposer sur ces masses de sable serait énorme Et pourrait créer du vent qui pourrait déplacer des masses d'air Alors ces masses d'air évidemment lorsqu'il s'agit d'une tempête de sable sont énormes Mais relativement lorsque vous soufflez sur du sable ou sur une poussière ou sur n'importe quoi Vous savez bien que cette chose a tendance à bouger A condition qu'elle ne soit pas trop lourde Donc là on voit déjà que des masses d'air se déplacent Le sable se déplace Il est transporté avec les masses d'air Dont l'origine apparemment Enfin on peut en faire l'hypothèse puisqu'il s'agit là d'une correction Ce serait le vent Mais on peut se poser la question également Quelle est l'origine du vent ? L'origine du vent si vous soufflez sur quelque chose C'est la force que vous imprimez à l'air Et qui fait que l'air se déplace L'air qui se déplace ça s'appelle du vent en fait Enfin on peut en faire l'hypothèse Ensuite dans un autre document on voit le déplacement d'un ouragan Donc un cyclone qui va naître dans l'océan Quelque part dans l'océan Quelque part sur les côtes ouest américaines Pas très loin du Mexique On voit donc un déplacement Un ouragan en fait Qui se déplace On l'avait appelé Isaac en 2012 Donc il s'agit en fait d'une force de tempête Avec des vents qui tourbillonnent A plus de 130 km heure Donc on peut avoir des fois Des déplacements d'air encore plus importants Et ce déplacement Donc c'est formé dans l'océan Atlantique Évidemment parce qu'entre l'Amérique et l'Europe C'est l'océan Atlantique Il s'agit là d'une image satellitale Qui nous montre plusieurs images Donc plusieurs clichés Pris par le même satellite à des moments successifs Donc il s'agissait du 21 août 2012 A 9h15 jusqu'au 29 août 2012 A 10h45 Qu'il y a eu un déplacement De cette masse d'air Qui est arrivé Qui est parti d'un point Pour arriver à un autre point Donc ce sont des vents tourbillonnants Comme on nous le dit Qui créent un déplacement de masse d'air Qui comme une toupie Se déplace pour partir d'un point à un autre Donc voilà Donc là on voit On vient d'étudier deux documents Qui nous montrent que le vent En fait Est à l'origine du déplacement de masse d'air Bon C'est pas très difficile à imaginer non plus Maintenant on prend une éolienne Ou on prend n'importe quelle hélice Puis on s'amuse à souffler dessus Et bien elle tourne Pourquoi ? Parce que la force que vous imprimez à l'air Se répercute sur l'hélice Qui elle-même se met à tourner Du coup sous l'action du souffle Bon là il ne s'agit pas du souffle Il s'agit du vent Donc les éoliennes permettent Donc en fait Ces éoliennes qui tournent Il s'agit d'une énergie mécanique Et cette énergie mécanique Alors il y a un mécanisme spécial A l'intérieur de l'éolienne Qui fait que Cette énergie mécanique Est transformée en énergie électrique Ce qui est bien pratique Pour certaines personnes Alors elles sont installées Dans des zones géographiques Bien sûr où il y a du vent Et où le vent Est relativement important Donc voilà pour localement Donc on a vu la tempête de sable On a vu les ouragans Alors même si les ouragans Se déplacent de grande distance A l'échelle de la Terre C'est relativement local Et plus local encore Et bien il s'agit d'une éolienne Donc un seul endroit Le souffle du vent Et les hélices tournent Ensuite si on se place A l'échelle de la Terre Un document nous montre Parce qu'en fait On peut se poser la question Il y a du vent Mais si on regarde A l'échelle de la Terre On nous parle souvent D'anticyclones De dépression Lorsqu'on écoute la météo Mais on peut se demander Mais qu'est-ce qui génère Toutes ces immenses masses D'air qui se déplacent Ces nuages Et bien on sait Qu'il y a du vent Le vent souffle Et bien qu'est-ce qui génère Qu'est-ce qui crée Ce vent On peut se poser la question Alors pour nous aider On a un document Qui nous présente La carte des températures moyennes De l'air En surface de la Terre Alors on a une échelle Qui nous donne En fonction de La température Qui nous donne Une échelle de couleur Alors Tout au long De la zone équatoriale Donc sur une certaine épaisseur On voit une température Qui varie entre 20 et 30 degrés Donc tout le monde sait Qu'au niveau de l'équateur Il fait très chaud Enfin il fait chaud en tout cas Et de part et d'autre De cette ligne rouge On voit une ligne jaune Donc d'une certaine épaisseur Alors c'est pas une ligne droite C'est un peu Chaotique Mais globalement Ça forme Une ligne jaune Enfin une surface jaune Qui forme Qui 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 tourne autour de la Terre Enfin qui tourne pas Mais c'est la température Qui est représentée Autour de la Terre Sous forme d'une ligne jaune Bon bref Je vais y arriver Et c'est entre 20 et 10 degrés Donc cette température Est entre 20 et 10 degrés Ensuite on a du bleu pâle Donc toujours de part et d'autre De la ligne rouge Mais cette fois-ci De part et d'autre De la bande Ah ben voilà La bande jaune On lui dit la ligne Bande jaune Et bien on a une température De 10 à 0 degrés Avant de passer à une couleur Plus sombre Qui donne une température De 30 Enfin de moins 30 A moins 20 degrés Donc moins 10 plutôt A moins 20 degrés Et puis une zone violette Surtout au niveau du pôle sud En fait On n'en voit pas Au niveau du pôle nord Et qui donne Des températures Qui montent jusqu'à Moins 40 Alors moins 30 Moins 40 Voire moins 50 Voilà Donc on ne nous dit Rien d'autre C'est juste une carte Des températures A l'échelle de la Terre Alors ensuite Une expérience Est proposée En fait Il fallait Imaginer un protocole En fait Alors on se pose la question Air froid Air chaud Est-ce que par hasard Ce ne serait pas A l'origine du vent Donc des différences De température Bon Peut-être que oui Peut-être que non Alors Dans une expérience On pose Des assiettes Et au niveau De ces assiettes On fait varier La température Une assiette A une température Ambiante Et l'autre assiette A une température Froide Et puis On met à la base Donc on fait tenir Cette assiette A une certaine hauteur Et puis en bas De l'assiette Sur une table Par exemple On met des cônes D'encens Alors attention L'encens Ce n'est pas forcément Bon à respirer Alors Donc on allume le cône Une espèce de fumée Se dégage Et arrivé à l'assiette Qui est à température Ambiante On s'aperçoit Que de l'air Monte Au delà De l'assiette Tandis que Au niveau De l'assiette Froide Et bien La fumée Qui s'envole Enfin qui va Jusqu'à l'assiette Redescend Alors Donc on peut Interpréter ce résultat En disant que Les masses d'air Chaud Lorsque l'air Est chaud Et qu'il Qu'il arrive au contact De quelque chose Qui est chaud Et bien Cet air Monte vers le haut Et lorsque De l'air Froid De l'air chaud Monte Et se refroidit Cet air Redescend Bon Alors maintenant Quelle relation Avec l'autre document On a vu qu'au niveau De l'équateur L'air était chaud Donc il a tendance A monter Et au niveau Des pôles L'air est froid Donc il a tendance A descendre Maintenant on sait Que la terre tourne Bon Qu'il y a des mouvements Un peu spéciaux Que nous n'allons pas expliquer Mais On peut interpréter On peut imaginer En tout cas Ce qui se passe Au niveau De la terre entière On peut imaginer Qu'au niveau De l'équateur La température Est élevée On le sait Et l'air chaud Monte Mais arrivé A une certaine hauteur Une certaine altitude Et bien Cet air chaud Va se refroidir Et comme l'air froid Est plus lourd Que l'air chaud Du coup Il redescend Mais il redescend Au niveau Des latitudes Plus élevées Par exemple Au niveau Des pôles Donc Équateur L'air Monte Au niveau Des latitudes Plus élevées Plus élevées L'air descend Puis entre les deux On a deux types de vents Un vent de surface Et un vent d'altitude Alors le vent d'altitude Il se dépasse Horizontalement Donc de la zone équatoriale Vers la zone Des latitudes Plus élevées Tandis que le vent De surface Lui Plus bas Pourquoi de surface Parce que c'est de l'air froid Qui est arrivé Au latitude Élevée L'air froid Descend Donc il arrive À un moment donné En surface Et puis Arrivé en surface Il a tendance À se réchauffer Entre les latitudes Plus élevées Et l'équateur Parce qu'il y a quand même Une certaine distance Entre les deux Et le fait Qu'arriver À l'équateur Ce vent Se réchauffe Il remonte Vers le haut Et du coup On a Une espèce De grand On a une cellule Une espèce De grande cellule De convection Où l'air monte Se déplace Horizontalement Redescend Se déplace Horizontalement Puis remonte Bref On a un cycle Et là On peut comprendre Que la différence De température Est à l'origine Des vents Qui se déplacent À l'échelle De la Terre Voilà Donc nous avons expliqué Nous avons interprété Pas tout interprété Mais expliqué Un petit peu Les documents Alors on peut proposer Un exemple rapide De correction Que les élèves Ont pu élaborer Alors il fallait montrer Que les mouvements Que les masses d'air Se déplacent Alors on a pris L'exemple du sable A l'échelle locale Et ce déplacement De sable Est assuré Par un déplacement De l'air La position De l'ouragan Qui se rapproche Du continent américain En quelques jours Montre également Un déplacement d'air Alors à une échelle Un petit peu plus élevée Mais ça reste quand même Une échelle locale Par rapport A l'échelle de la Terre Et puis on a vu Que les éoliennes En fait Donc il fallait indiquer A quoi correspond L'énergie Qui fait tourner Une éolienne Et bien Cette énergie C'est fournie Par les vents Simplement Une énergie cinétique Qui se répercute Au niveau des hélices Pour faire tourner Ces hélices Et ensuite Si l'homme le veut Produire de l'énergie Électrique C'est un petit peu Le but des éoliennes D'ailleurs Il s'agit là D'une énergie propre Entre guillemets Alors Donc il s'oppose Aux énergies fossiles Bon L'énergie fossile C'est à dire L'énergie qui est Extraite entre guillemets Par exemple Du pétrole Du charbon Bon Alors ensuite Il fallait proposer Une hypothèse Sur l'origine Du déplacement Des masses d'air Entre l'équateur Et les latitudes Plus élevées Donc là On se place A l'échelle De la Terre Entière Il fait plus chaud A l'équateur Qu'au pôle On peut formuler L'hypothèse Que les vents Sont liés A des différences De température De l'air Et comme on l'a dit Au niveau de l'équateur L'air est chaud Il monte Arrivé en haut Et entre l'équateur Et les latitudes Plus élevées Beaucoup plus élevées Comme au niveau des pôles Et bien Il y a des déplacements De telle sorte Que A un moment donné Cet air chaud Devient froid Puis il redescend Parce qu'il est plus froid Puis arrivé en bas Arrivé sur la surface De la Terre Il se déplace Au niveau de la surface De la Terre Donc il y a De grandes cellules De convection Entre l'équateur Et les deux Pôles nord Et pôle sud Ensuite Il fallait concevoir Éventuellement Réaliser un protocole Ou celui Qui était proposé D'écrire Un mouvement d'air Chauffé par un cône incandescent Puis celui de l'air Refroidi par l'assiette froide Alors l'air Chauffé s'élève Alors que l'air froid Redescend au sol Là on a bien montré Que En fin de compte Au niveau Enfin on fait l'hypothèse Qu'au niveau De l'équateur L'air est monté Au niveau des latitudes Plus élevées Donc des pôles L'air est descendu Bon Qu'est-ce qu'il nous reste à voir C'est que Conclure sur l'origine du vent Et bien simplement Le vent de surface Entre les latitudes élevées Et l'équateur Est un déplacement d'air D'une zone froide Vers une zone chaude Tandis qu'au niveau des vents d'altitude Le vent d'altitude Et bien c'est un déplacement d'air D'une zone chaude Vers une zone froide De telle sorte Que des cellules D'immenses cellules de convection Se font à l'échelle De la Terre Donc nous avons vu Qu'il y a des dynamiques De masse d'air Et que les vents Sont à l'origine De ces déplacements A petite Et à grande échelle Le cours est terminé Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada